Musique Je suis salariée dans un théâtre depuis plusieurs années et j'ai fait l'année dernière un bilan de compétences parce que je tournais un peu en rond dans mon travail de billetterie. J'ai commencé à travailler très tôt, donc à 18 ans. Je n'ai pas de diplôme et donc je souhaite valider mon expérience professionnelle de 6 années dans les ressources humaines. Ce que j'attends de cette formation, c'est qu'elle m'apporte des connaissances. Ensuite, je voudrais très vite trouver un travail. La formation ARH de l'IFOCOP est une formation de niveau 3, c'est-à-dire de niveau Bac plus 2. Une formation diplômante qui a pour objectif de former de futurs collaborateurs ARH qui seront capables de prendre en charge aussi bien le suivi des dossiers du personnel que l'organisation des formations qui pourront prendre en charge également le recrutement des futurs collaborateurs. Elle s'adresse à des adultes, demandeurs d'emploi ou salariés, en congénie de formation, en contrat de professionnalisation notamment, qui souhaitent donc se reconvertir, se spécialiser, se former au métier des ARH. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort de la formation ARH de l'IFOCOP peut prétendre à un poste de responsable ARH, comme Iglantine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a à la fois des connaissances en droit du travail, en recrutement, en gestion du personnel. Elle a fait aussi un peu de paye, de gestion. Bref, tous les points sont abordés. Lorsque j'ai choisi la formation IFOCOP, ce que j'en attendais le plus, c'était d'être véritablement formée à un métier, pas juste un enseignement théorique, un enseignement pratique. Tout d'abord, c'est une formation diplômante. Aujourd'hui, les services ARH se professionnalisent, donc sont à la recherche de personnes formées et diplômées. C'est vraiment l'aspect professionnel de la formation. C'est très pratique. On a choisi de prendre une stagiaire IFOCOP dans le domaine de l'ARH, parce que c'était à la base une création de poste. L'agence Aurélis m'avait fait comprendre dès le départ qu'il cherchait un stagiaire dans la perspective d'une création de poste. Aurélis est une agence digitale qui a été créée en 2001. On intervient de l'amont des projets jusqu'à la réalisation de sites internet, d'intranets, d'applications mobiles, tablettes. Aujourd'hui, je suis responsable des ressources humaines. Je suis arrivée effectivement en tant qu'assistante en ressources humaines, orientée essentiellement sur le recrutement. J'ai fait rapidement valoir que dans une agence qui veut s'agrandir, en plus de recruter, il faut développer tous les autres aspects ARH. C'est vraiment primordial pour que les salariés se sentent bien, viennent et restent. Le taux de retour à l'emploi sur nos formations ARH à l'IFOCOP est de 88%. Donc toute entreprise est susceptible de recruter nos stagiaires à l'issue de la formation. Avec Eglantine, il n'y a pas photo, on était hyper satisfaits parce que la formation plus le stage ont répondu à nos attentes. Pour résumer la formation IFOCOP, les termes que j'emploierais, ce serait intensité, efficacité, professionnalisme et bonne humeur.